5 points importants à quelques jours de la sortie de Hogwarts Legacy et je vous en mets même un petit dernier en bonus donc ça fera 6 points mais pour ça il va falloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que vous en serez capables ? Je vais essayer de faire en sorte que oui, ça sera très rapide, très concis. Première chose, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo épinglée juste ici. Je sais pas si ça sera épinglée là ou là, donc du coup je mets les deux doigts. Allez voir la vidéo parce que dans cette vidéo là je vous décris comment avoir des objets exclusifs pour le jeu. Savoir votre nouvelle maison, la baguette, une cape, bref pas mal de choses. Allez voir la vidéo, quasiment 10 000 vues, c'est incroyable, c'est une première pour la chaîne. Merci à tous. Deuxième chose avant de commencer, sur Discord je vous ai mis un petit canal, je vous mettrai un petit screen. En gros vous pourrez partager vos screens, je partagerai un maximum d'infos que moi j'aurai sur le jeu, des tips, des astuces, bref. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et là on va partir dans le vif du sujet, c'est parti. Début janvier, pas mal de personnes ont pu tester le jeu en avant-première et tout a été leak la semaine dernière. Rassurez-vous, c'est pas des leaks pas prévus, ça a été prévu. Et ils ont pu donner leur avis sur le jeu et nous montrer pas mal de choses. Et si je dois donner un ressenti global des 10, 15, 20 personnes que j'ai pu regarder, leur gameplay, etc. Franchement on est presque sur un 9 sur 10 pour le jeu. Je vous détaille ça en 5 points avec le petit bonus, on ne l'oublie pas. Première chose, qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu ? Ouais, je vous parle direct de la fin du jeu. Je vous rassure, pas de spoil, je vous raconte pas l'histoire, ni même que tel personnage meurt. Non je rigole, c'est une blague, je sais même pas en fait. Personne sait parce que dans le test, ils ont pas pu tester l'histoire. Ils ont pu faire une quête annexe, je vous en parle pas comme ça, pas de spoil non plus. Ils ont pu faire un petit peu la découverte de Poudlard à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, il y a un point super important que je vais vous montrer. Donc du coup, ça c'est en fin de vidéo. Mais apparemment, concernant la fin du jeu, une fois qu'on a terminé l'histoire principale, alors déjà, est-ce qu'il y a un New Game Plus ou pas ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le New Game Plus, c'est tout simplement le fait de recommencer l'histoire, mais en gardant tous les acquis déjà obtenus. Comme ça, tu peux refaire l'histoire une deuxième fois en un peu plus difficile, mais en ayant les compétences, la magie, etc. Tout de suite. Donc ça, j'ai trouvé nulle part sur internet le fait qu'il y en a un ou pas. Techniquement, il y en a un dans tous les jeux récents. Elden Ring, les Spider-Man, The Witcher et tout. Ils ont tous un New Game Plus. Alors pourquoi Harry Potter ne l'aurait pas ? Personnellement, j'aimerais bien comme ça. Je fais par exemple, moi je vais faire Poufsouffle en premier, parce que si vous regardez la vidéo qui a été épinglée en début de vidéo, je suis Poufsouffle. Donc du coup, je fais Poufsouffle. Et comme ça, une fois que j'ai terminé le jeu, je fais le New Game Plus. Et je vais faire du coup une nouvelle maison, genre Serpentard ou Serdègle, etc. Bref, ça serait plutôt pas mal. Mais en gros, quand on arrive à la fin de l'histoire, apparemment, on est juste remis au printemps et il ne se passe plus rien. Il ne se passe juste plus rien. Donc ça, ce point-là, il m'a un petit peu tiqué. Mais je me dis que probablement avec des DLC, vous rajoutez du coup, peut-être une nouvelle saison de cours ou je n'en sais rien. Puisque je vous rappelle qu'on arrive en cinquième année. Et que du coup, on a genre les buses à cette année-là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous conseille de voir les points suivants. Point numéro 2, le ressenti global des joueurs. Donc je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Pour toutes les vidéos que j'ai pu trouver, ou même les avis que j'ai vus sur Internet, j'ai vu que du positif. Vraiment, genre, c'est que du positif. Il y a eu quelques points négatifs, notamment sur la réaction des autres élèves, quand on leur tire dessus avec de la magie. Ou certains endroits où apparemment on ne peut pas nager alors qu'il y a le lot. Ou des choses comme ça. Mais ça reste vraiment très vague, très basique. C'est vraiment du petit iman, c'est très pointilleux. Et c'est surtout, c'était sur des tests début janvier. Donc peut-être que le jeu a été amélioré d'ici là. Mais en vrai, on retire ça. On part vraiment quasiment sur un 9 sur 10. Pourquoi pas le Game of the Year, à mon avis, ce sera le cas. Parce qu'il y a clairement trop de fans pour le jeu. Troisième point. Le troisième point, c'est le multi. Il y a trop de personnes qui demandent. Mais pourquoi il n'y a pas de multi ? Pourquoi il n'y a pas de co-op ? Etc. Le studio a répondu. C'est super basique, super simple. Ce n'est pas leur délire. Ils sont restés dans ce qu'ils savent faire. Moi, ça ne me choque pas. Parce que si on regarde des jeux comme Elen Ring ou même The Witcher, c'est des jeux en solo. Ça ne choque personne. Et ça se passe hyper bien. Et les jeux ont une très longue vie. Regardez encore des gens aujourd'hui. Si vous scrollez sur Twitch, il y a des gens qui jouent à The Witcher encore aujourd'hui. Il y a des gens qui jouent à Elen Ring encore aujourd'hui. Le New Game Plus fait quand même beaucoup dans ce genre de jeu. Donc du coup, on espère vraiment que le New Game Plus sera dispo sur le jeu Hogwarts Legacy. Si jamais vous avez cette info, dites-le dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Et je vous épinglerai pour qu'on puisse tous être au courant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonné. On dirait un YouTuber professionnel. Mais vraiment, on voit les stats juste qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Surtout qu'ici, il y a aussi du contenu un peu multi-gaming. Et en plus de ça, on a un chien Lou qu'on met de temps en temps en avance sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Quatrième point, on arrive sur l'exploration. L'exploration qui est très vivante. Pourquoi pas ? Peut-être même un peu trop. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo de Rivenzy où il a eu une claque. Et même quand moi, j'ai regardé son react justement à son test, il ouvre les portes de Poudlard. Et là, des élèves partout. Et ça parle en français. Ça parle en français. Il y a une beuglante qui crie. C'est hallucinant. J'ai trop hâte d'être dedans. Donc pour ceux qui se demandent si le jeu va être vivant, contrairement à Forspoken qui est sorti récemment et que beaucoup de monde se plaignent du fait que le jeu soit un peu trop vide, là, chez Harry Potter. Enfin, dans le monde de Hogwarts Legacy, du monde partout, des balles et volants partout. Enfin bref, ça va être incroyable. J'ai trop hâte d'y être. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis trop pressé. On arrive au cinquième point. C'était censé être le dernier, mais je vous ai promis un dernier point pour les plus sympas d'entre vous qui seront en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Cinquième point, faut-il être un expert du monde Harry Potter afin d'apprécier le jeu ? Pour moi, la réponse, et c'est une réponse personnelle que je vous donne, la réponse, c'est non. Non, parce que le jeu va se passer 100 ans avant les événements qu'on connaît tous dans le monde entier, sur Harry Potter, avec Voldemort, etc. Tout ça, là, on s'en fout. Des choses qui sont importantes à savoir, par contre, pour ceux qui n'auraient jamais vu des films, il y a potentiellement l'arrivée d'Albu Zumbledore juste deux ans après. Donc pourquoi pas ? On aurait peut-être des indices par-ci, par-là. Mais ça serait un peu comme des easter eggs qui vont faire plaisir simplement aux fans. Qu'il faut savoir d'autres, c'est qu'on arrive en cinquième année. Donc si jamais vous voulez vous intéresser à l'univers Harry Potter, moi, je vous conseille juste de regarder les films. Ce sera amplement suffisant. Regardez surtout le numéro 5 des films, parce que c'est également l'année dans laquelle on va se situer. Donc ça va parler de buse, etc. En gros, les buses, c'est un peu le bac, mais pour les magiciens, quoi. Voilà, grossièrement résumé. N'oubliez pas que si vous voulez acheter le jeu en réduction, je vous ai mis un lien dans la description. Ce lien est un lien affilié. Je suis partenaire avec Instant Gaming. Donc si vous achetez, vous faites des économies. Et en plus, vous me soutenez. Ça fait plaisir. Et là, on arrive au sixième et dernier point. Le point que pas mal de gens auraient apprécié, qu'il soit abordé avant, etc. Mais là, ça a été confirmé. Il y a un terrain de Quidditch dans le jeu. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, sous vos yeux ébahis, c'est bien l'arène de Quidditch. Le terrain de Quidditch est donc disponible dans le jeu. Ça n'a pas été évoqué par les développeurs, mais regardez-le. Il est là. Il est bien détaillé. Probablement suffisant pour jouer. Donc pourquoi pas avoir un DLC. Quidditch, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça voudrait dire que le multi arriverait peut-être par la suite. Mais bon. Voilà. Donc là, je vous laisse sur ces quelques images de fin. On peut donc voir la personne qui vole clairement où il veut, dans Poudlard. Il peut clairement se promener. Il n'y a aucun obstacle. On peut se promener. Juste apprécier le décor. Donc je pense clairement que nous, on va faire ça en live très bientôt. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch quand on fera la découverte du jeu. Mon but, ça sera de vous partager un maximum d'infos sans trop vous spoil. Comme ça, si vous avez besoin d'un guide, je serai là pour vous. Et voilà. Bref. Abonnez-vous. Et on se retrouve du coup le set pour profiter du jeu. Au Guards Legacy.